Hello, hello les amis, bienvenue à notre nouvelle semaine, deuxième de ce troisième trimestre. Nous sommes toujours dans l'évangile de Marc et nous allons toujours rester dans le chapitre 1 aujourd'hui. Avant de parler de la leçon et des messages que nous allons trouver pendant toute la semaine, on va voir un Jésus qui guérit et qui se balade, qui fait des appels aux disciples, mais qui va aussi prendre du temps pour la prière. Donc une semaine assez bénie par tous ces messages que nous allons recevoir au travers de la leçon de l'école du sabbat. Mais bon, avant cela, j'espère que tu aies été à l'église et que tu aies eu un sabbat béni avec la famille, les frères et sœurs, parce que c'est très important ces rencontres hebdomadaires pour pouvoir louer Dieu, pour pouvoir partager la parole, pour pouvoir échanger, écouter peut-être des gens, des amis, des connaissances qui vont raconter comment Dieu a été puissant dans leur vie et ça va aussi nous encourager. Et si jamais Dieu a été puissant dans ta vie pendant cette nouvelle semaine qui commence, n'oublie pas de la partager sabbat prochain quand tu vas te retrouver avec tes amis, ta famille à l'église. C'est très important de vivre en communion, en relation les uns avec les autres. Donc je t'incite vivement à t'engager et à participer, à fréquenter la maison de Dieu pour que toutes ces choses, toutes ces belles choses que nous apprenons ici, que tu apprends quand tu étudies la Bible, que tu ressens quand tu pries, que tu puisses les mettre en pratique et surtout les partager. Voilà. Donc je te souhaite une semaine bénie et que Dieu nous bénisse aussi dans l'étude de sa parole. Nous démarrons donc avec la journée de sabbat. Donc pour cette journée de sabbat, nous avons le verset de Marc chapitre 1 verset 17 qui dit ceci. Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. On voit, comme j'ai dit la semaine dernière, l'évangile de Marc qui va vraiment à l'essentiel. Un évangile très dynamique. Et j'ai bien apprécié les leçons cette semaine qui nous donnent un peu l'aperçu du démarrage du ministère de Jésus par rapport aux quatre différents évangiles. Tout d'abord, une chose qui, quand j'ai vécu ma conversion, que j'ai commencé à étudier la Bible, m'a interpellé. J'ai dit, mais on a un livre des actes pour raconter l'histoire des dizaines, des centaines, des milliers de disciples qui vont partout. C'est vrai que Paul est assez présent, Pierre aussi. On a Étienne, les diacs et tout ça. Mais on a un seul livre pour décrire, à quelque part, les premières années de l'Église primitive. Mais pour les trois ans et demi de Jésus, nous avons quatre évangiles différents. Bien sûr, Jésus est le centre du message. Il est tout l'Ancien Testament indiqué que le Messie allait venir. Tout le Nouveau Testament, à partir des actes, raconte tout ce qui s'est passé après le ministère de Jésus. Mais voilà, le ministère de Jésus qui n'a duré que trois ans et demi. Ce sont trois ans et demi qui ont changé complètement le visage de l'humanité et du monde en général. Mais pourquoi quatre évangiles ? C'est vrai que Jésus est important, mais il y a autre chose. On verra bien que chacun des évangiles va raconter, certains vont raconter, certaines histoires seront racontées dans les quatre évangiles. Mais pourquoi avoir quatre écrivains différents pour raconter, dans bon nombre de cas, la même chose ? Donc, je voudrais juste, je pense que la majorité le savent déjà, mais je préfère le répéter et être sûr que tout le monde a bien compris ça. C'est important pour bien comprendre pourquoi Marc écrit comme il écrit, pourquoi il raconte ce qu'il raconte. L'évangile de Marc, la principale cible, le public cible, c'est les Romains. C'est-à-dire qu'il va s'adresser de façon dynamique en allant à l'essentiel et avec pas beaucoup de généalogie, des histoires qui sont importantes pour les juifs qui veulent savoir que ce Messie, il vient d'une certaine liée, il est descendant de David et tout ça. Non, Marc, il va raconter l'histoire de Jésus aux Romains. Ces gens qui sont là, comme à quelque part des envahisseurs, mais aussi des gens qui, à quelque part, sont aussi assoiffés. Et on voit des cas des gens qui ne sont pas juifs, qui vont adhérer, qui vont croire en Jésus. Donc, l'évangile de Marc va présenter Jésus comme un homme d'action, qui a compris un complet des miracles, qui fait preuve de puissance. Il est court, il est direct, parce que justement, il va à l'essentiel. Tandis que, par exemple, que j'apprécie beaucoup, l'évangile de Matthieu, il est adressé, mais c'est clairement compris dès le début, quand on commence avec la généalogie, qu'on va découvrir d'où vient Jésus. Donc, il est adressé aux juifs. Donc, il met l'accent sur le Messie qui a été promis dans l'Ancien Testament, qu'il est descendant de David, qu'il a compris les prophéties de l'Ancien Testament. Il y a beaucoup de références aux Écritures hébraïques, surtout au Pentateuch. Donc, c'était un évangile vraiment pour les juifs. Tandis que Luc, normalement, en général, on dit qu'il est adressé plutôt aux Grecs, aux non-juifs, mais qui ne sont pas non plus les envahisseurs, ce ne sont pas les Romains. Donc, Luc, c'est un médecin. Donc, il va écrire pour des gens éduqués, pour, à quelque part, prouver de façon plus académique, on va dire, que Jésus est vraiment le Messie tant attendu. Il va souligner l'humanité de Jésus, son inquiétude pour les pauvres. Donc, voilà un côté plus social, aussi pour les marginaux, pour les femmes. Et le style de Luc est beaucoup plus littéraire. Donc, on voit que non seulement la personne qui est écrite, comme le public cible, a une certaine exigence littéraire. Et puis, Luc va aborder les choses où ça sera plus accessible à ces personnes-là. Et l'évangile de Jean, que j'apprécie aussi beaucoup. Donc, c'est, à quelque part, pour toutes les personnes, et ça ne sert à pas pour une catégorie, mais pour toutes les personnes qui sont en recherche, qui ont des doutes, qui veulent rencontrer un Jésus plus, on va dire, plus proche, plus patient, plus sentiment. Voilà. Ici, j'ai noté un public qui est composé des gens croyants comme des sceptiques. Et l'objectif principal de l'évangile de Jean, c'est de renforcer la foi, d'encourager la croyance en Jésus. Il est plus théologique qu'il spirituel, mais je dirais que c'est moitié-moitié. Et qu'il parle beaucoup de la divinité de Jésus. Donc, voilà un petit peu la différence entre les quatre évangiles. C'est pour ça qu'on doit comprendre pourquoi l'évangile de Marc est court et direct. Parce que le public, il n'a pas besoin de toute cette histoire, de toutes ces introductions et ces traditions qui sont commentées dans d'autres évangiles. Surtout Matthieu, il va directement à ce Jésus qui guérit, qui sauve, qui est le Messie. Point barre. Donc, je voudrais partager ça avec vous parce que je trouve que c'est intéressant. Un autre point, le fait qu'il y ait quatre perspectives différentes des évangiles. montre aussi que Jésus, dans son projet de salut, il est abordable par toute personne sincère. C'est-à-dire, on peut être quelqu'un sans beaucoup d'études, comme quelqu'un qui est très avisé, qui a fait beaucoup d'études, qui est très académique. On peut retrouver dans les évangiles des choses simples, touchantes, comme des choses complexes, puissantes, qui nous amènent à la réflexion. Donc, un Jésus qui est accessible à tous. Donc, parfois, nous avons l'impression que l'évangile, et c'est souvent la musique qu'on entend par d'autres, que l'évangile, la foi, c'est pour des gens faibles, des gens qui n'ont pas fait beaucoup d'études, des gens simples. Je dirais que Jésus est pour tout le monde. Il est tellement facilement compris par les simples que ça dérange ceux qui ont plus d'études parce que, comme la plupart, ce sont des gens simples, ça veut dire que cela s'est adressé à ces gens-là. Mais quand ces personnes prennent le temps de rentrer dans les évangiles, dans les Écritures, d'aller chercher le sens qu'il y avait derrière les mots, de voir la magie qu'il y a la Bible et les évangiles pour bien schématiser les choses, de voir les connexions entre l'Ancien et le Nouveau Testament, de voir l'accomplissement des prophéties. Quand on recherche, même avec beaucoup de détails, on est aussi bouche bée et émerveillé dans la puissance, de la profondeur de la parole de Dieu. Donc, voilà, c'est un évangile raconté par différents écrivains, adressé à différentes personnes, mais qui, à quelque part, est accessible à tous. Donc, si toi, tu as un cœur sincère, peu importe ton niveau de connaissance, tu vas rencontrer Jésus. J'ai rencontré Jésus, tu vas rencontrer Jésus. Tous ceux qui sont sincères rencontrent Jésus au travers des évangiles. Et c'est pour ça que je recommande toujours, quand on commence à étudier la Bible avec quelqu'un qui ne connaît rien et qui est séculier, je recommande souvent l'évangile de Marc parce que ça va directement à l'essentiel, c'est très rapide, c'est très pratique et c'est plus facile de compréhension. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se voit demain pour la suite de cette leçon qui est vraiment très belle. J'ai apprécié beaucoup, j'ai bien aimé tout ce que j'ai pu étudier pour cette semaine. Donc, on se retrouve pour la leçon de dimanche tout à l'heure ou bien demain si tu regardes jour après jour. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !